Bienvenue dans ce premier numéro de Let's Talk, mon invité du jour et bien connu de la famille à la fois de l'enseignement et de la recherche ici à Lomé au Togo, mais également dans la grande famille de l'enseignement et de la recherche en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du professeur Maori Kodioviko Kouchoro. Il a soutenu sa thèse de doctorat à l'université de Poitiers en France. Il est agrégé des facultés des sciences économiques. Il est également professeur titulaire et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Ses travaux portent sur des questions de pauvreté, de finances inclusives et d'économie numérique. Il est également membre du comité exécutif du réseau pour l'excellence de la recherche de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Professeur Kouchoro, bienvenue. Merci, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Je voulais commencer par une bonne nouvelle parce que vous en avez une. C'est que l'université de Lomé et notamment votre faculté, la faculté des sciences économiques et de gestion, a remporté une récompense. On peut l'appeler ainsi en accueillant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, un cycle de cours qui sera tenu par l'OMC. De quoi s'agit-il concrètement ? Effectivement, nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'abord est issue du processus de dynamisation, ou bien du processus dynamique et de modernité dans lequel s'inscrit aujourd'hui l'université de Lomé. Vous le savez très bien, la meilleure université aujourd'hui, c'est celle qui sauve au monde. L'université de Lomé veut s'inscrire dans cette même logique, en étant dans une dynamique, dans une modernité. Et cette modernité s'inscrit dans le futur qui constitue donc son credo. Et de cette logique-là que l'université de Lomé et ma faculté, la faculté des sciences économiques et de gestion, a soumis un dossier d'appel d'offres pour répondre à un besoin de l'Organisation mondiale du commerce pour abriter les cours régionaux de politique commerciale. Et donc le processus a été vraiment long. On était d'abord sur une grande liste de présélections. Et à la suite des présélections, on était trois pays, trois institutions, dont l'université de Lomé et la faculté des sciences économiques, sur cette short list-là. Et à la fin, le dossier de la faculté des sciences économiques de l'université de Lomé a été retenu. C'est donc un long processus. Un long processus qui est le fruit de cet objectif que se fixe l'université de Lomé, cette modernité. Parce que, comme le dit une tradition chez nous, ce n'est pas au moment de la guerre que vous allez acheter des armes. Donc c'est parce que... Mais selon vous, qu'est-ce qui a motivé le choix ? Qu'est-ce qui a donné au dossier de l'université de Lomé et de la faculté des sciences économiques et de gestion le poids qui a fait que la balance penche en sa faveur ? Oui, il faut le dire à travers le courrier que l'OMC a adressé à l'université de Lomé, qui montre que le dossier de l'université a été le meilleur dossier compétitif en termes de compétition, en termes de coûts, en termes d'infrastructures, en termes de logistique. Donc on était... la barre était très haute et l'université de Lomé étant déjà dans le processus de modernité, et donc ça fait que le reste n'a été que sur des roulettes. Et donc on n'a pas eu de grande difficulté. Parce qu'ils ont été très élogieux à votre endroit, une fois qu'ils ont effectué la visite de terrain et que leur décision a été prise, le communiqué, je l'ai lu et je l'ai trouvé dithyrambique à l'endroit de la faculté et de l'université. Bien sûr, à la suite de la présélection, il y a eu une visite de terrain pour constater les faits. Et donc j'avoue qu'ils ont été très impressionnés. L'équipe même qui était en temps venue au Togo il y a trois ans, et entre trois ans, les trois ans où ils étaient venus, ils étaient venus et leur visite actuelle, ils ont trouvé que c'est le jour et la nuit. Et qu'il y a un changement énorme qui justifie à ce que le Togo soit choisi pour abriter cette formation. Alors il s'agira d'une formation pour le public francophone de l'Afrique, si je ne me trompe pas. Si, une formation pour le monde francophone de l'Afrique qui va accueillir donc beaucoup de pays qui seront, les candidats seront sélectionnés, les candidats venus un peu partout des pays francophones d'Afrique. Et comment ça va se dérouler ? Est-ce qu'on a déjà un calendrier de début des cours et surtout un cahier des charges concernant ce que fera l'université de Lomé ? Bien entendu, l'université de Lomé aura des cahiers de charges, mais bien avant les cours vont commencer le mois d'octobre. Et donc on doit mettre en place une logistique de haut niveau pour pouvoir accueillir ce cours international. Et donc les infrastructures sont déjà mises en place où nous avons des salles de cours multimédia ou avec des infrastructures de très haut niveau pour que les cours se déroulent même à distance s'il le faut. Avec des enseignants qui viendront de l'extérieur avec l'appui de l'équipe de l'enseignement de l'université de Lomé. Ça a été aussi un des éléments qui a joué dans la mesure où nous avons des compétences de très haut niveau. L'OMC a jugé que les enseignants que nous avons mis à disposition pour appuyer ce programme sont des enseignants de très haut niveau. Et donc ça justifie à ce que nous soyons choisis au-delà de la logistique qui est mise en place, des infrastructures, de la modernité que nous mettons en place. Non seulement au niveau de l'université de Lomé et aussi au niveau de notre faculté qui suit le rythme de l'évolution de la modernité de l'université de Lomé. Il va de soi que l'on soit à la hauteur de ce qui nous attend. Votre victoire, c'est la victoire de la faculté des sciences économiques et de gestion, c'est la victoire de l'université de Lomé, mais par-dessus tout, c'est une victoire du Togo. Bien entendu, cette victoire a fait du Togo, qui est petite de taille certes, mais une grande nation. Donc nous veillons à ce que, au-delà du fait que le Togo soit considéré comme, peut-être en termes de taille, comme une petite nation, nous avons rivalisé avec des grandes nations, avec des grandes universités en Afrique. Et donc si on a pu gagner cette compétition, c'est la preuve qu'au-delà de tout, nous sommes les meilleurs. Vous avez senti un appui en dehors du monde universitaire qui, naturellement, vous a probablement soutenu. Est-ce que vous avez senti un appui des autres partenaires sociaux, qu'il s'agisse de la Chambre de commerce, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse d'autres entités qui auraient pu apporter un soutien à votre candidature ? Est-ce que vous vous êtes senti accompagné dans votre démarche ? Effectivement, on n'aurait pas gagné cette compétition si nous n'avons pas d'abord travaillé avec une équipe, une équipe constituée à la fois de notre ministère de tutelle, puis étant donné que c'est l'Organisation mondiale du commerce, on a travaillé avec le ministère du commerce et de l'industrie et du secteur privé. Également, on a eu l'appui du ministère des Affaires étrangères et on a collaboré également avec la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Tous ont apporté leur contribution, on a travaillé en synergie, on était à l'attente des résultats, on travaillait en synergie pour pouvoir gagner cette opportunité. Il faut aussi dire qu'on n'aurait pas ce résultat s'il n'y avait pas des implications des autorités. Ça fait partie des critères, des critères du choix de l'université. Il faut voir est-ce que les autorités gouvernementales sont impliquées dans ce processus-là. C'est parce que nous avons vraiment la puissante faille des autorités gouvernementales du Togo et donc nous adressons nos remerciements à ces autorités. C'est parce qu'elles ont apporté leurs appuis qu'Infiné, ça a pu jouer à ce niveau et on a eu ce succès. Je ne voudrais pas établir une comparaison qui pourrait paraître désuète et presque sans intérêt, mais un peu comme New World qui a remporté les droits de diffusion de la Coupe du Monde, vous remportez là une récompense qui pour le Togo va le mettre sous les feux de la rampe et qui fera que le Togo sera beaucoup plus scruté qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Est-ce que vous mesurez le poids de la charge que cela représente ? Vous comprenez bien, comme je le disais tantôt, on est petit de taille, mais grand en termes de nation, en termes d'envergure, en termes de visibilité, en termes de compétence, en termes de compétitivité. Et donc la grandeur d'une nation se retrouve à travers ces différents éléments. Et si je faisais cette métaphore sportive, c'est aussi pour dire que généralement, quand on rapporte une compétition sportive, l'idée c'est qu'après, cela ne ressemble pas à un coup d'épée dans l'eau, qu'on ait un suivi et que cela participe d'un processus pensé en amont. Quelle sera la suite, une fois qu'on aura terminé ce cycle de cours avec l'Organisation mondiale du commerce à la FASAEG et à l'Université de l'Omé ? Oui, il faut dire que déjà le processus a commencé. Pour que le départ, à la fin du programme, le programme ne finisse pas, qu'il n'y ait pas de vestige, qu'il n'y a rien qui puisse marquer cette présence de l'OMC sur notre territoire, l'Université de l'Omé et la Faculté des sciences économiques et de gestion a déjà commencé à monter un programme de master, un master en relations économiques internationales, qui va évoluer parallèlement avec les cours délivrés par l'OMC, de sorte qu'il y aura des changements de compétences entre les deux entités, notamment notre master en relations économiques internationales et le cours régional de politique commerciale de l'OMC. De sorte qu'il y aura nos enseignants de l'Université de l'Omé qui vont intervenir dans ce programme et ceux qui viennent aussi de Genève et autres, les compétences de l'OMC, vont également parallèlement intervenir dans notre programme de master de l'Université de l'Omé. De sorte qu'à la fin, notre programme de master va durer et serait exactement comme si l'OMC toujours est à notre côté pour nous accompagner. Il faut dire que déjà, la maquette est montée, c'est sur le bureau du président qu'il a déjà envoyé à la commission scientifique de l'Université de l'Omé. D'ici le mi-juillet, on aura tous les résultats et on va lancer l'appel à candidature pour recruter les étudiants dès le mois d'août, le mois de septembre. De sorte qu'en même temps, avec l'OMC, le cours de l'OMC, les cours de notre master vont démarrer également au plus grand temps le mois d'octobre. Pour finir sur ce cycle de cours de l'Organisation mondiale du commerce à l'Université de l'Omé et au sein de la FASAEG, vous avez dit que les cours commenceraient en octobre, si j'ai bien retenu. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? A quel public s'adressent ces cours ? Oui, le cours de relations économiques internationales de l'USA de l'Omé vont s'adresser aux étudiants qui ont une licence, une licence en économie. Et donc, on va laisser l'appel, ils vont déposer leur dossier. Nous allons étudier ces dossiers et sélectionner les meilleurs. Comme je le dis tantôt, on est dans une compétition. Et si on n'avait pas formé des cadres par manque de modestie, si on ne nous avait pas formé avec certaines compétences, on n'aurait pas gagné des marchés, des prix ou bien des compétitions comme celle de l'OMC. Et donc, il faut que la génération future également là-bas soit très haute pour la génération que nous allons former. Et donc, c'est pour cela que nous allons sélectionner les étudiants. Mais puisque nous avons aussi une ouverture à l'international, nous allons aussi recruter des étudiants qui viendront d'autres nations, d'autres pays étrangers de l'Afrique pour que ce soit une formation au complet. D'accord. Et depuis le Covid, on a découvert que les cours se font à la fois en présentiel et à distance. Est-ce que vous allez avoir ce système hybride également où on a à la fois des étudiants qui sont à l'OMC et d'autres qui sont à l'extérieur du Togo ? Non. Concernant les cours hybrides, il est exigé que les étudiants soient sur place. Seuls les apprenants doivent être sur place, sauf que seul l'enseignant a la possibilité d'être de l'autre côté en ligne. C'est pour cela que nous avons mis en place le dispositif nécessaire pour que ça se déroule dans les très bonnes conditions. Nous avons une salle multimédia bien équipée, avec toute la logistique, toutes les infrastructures nécessaires pour que les étudiants puissent étudier dans les bonnes conditions. Même si l'enseignant doit être à distance, le cours va se dérouler normalement dans les très bonnes conditions. D'accord. Enchaînant maintenant sur la faculté des sciences économiques et de gestion, mais avant d'y aller, je voudrais vous inviter à avoir une image de l'université que vous avez connue en tant qu'étudiant et maintenant que vous connaissez en tant que dirigeant. L'université de l'OMC est souvent appelée la forêt. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui ce nom est péjoratif ou qu'il participe également de la volonté de s'inscrire dans la politique d'écologie, de protection de l'environnement et de spécificité tout simplement de l'université de l'OMC par rapport aux autres universités d'Afrique de l'Ouest ? Oui, le monde évolue. L'université de l'OMC aussi, avec la faculté des sciences économiques qui n'est pas restée, qui n'est pas en reste. Nous avons, face à la structure, face à la modernité, face aux transformations que le monde connaît aujourd'hui, nous ne sommes pas restés à la marge. Nous avons suivi cette évolution. Il est vrai que par le passé, on utilisait, on appelait l'université de l'OMC, l'université du Bénin, puis l'OMC-la-Brousse, bien que, enfin, en termes de logistique, il y avait ce manque-là, ça avait apporté préjudice à la qualité de la formation qu'on donnait. C'est-à-dire que la logistique peut-être était défaillante, mais la qualité de la formation était restée à un niveau très élevé. Et maintenant, en y ajoutant cette modernité-là, vous comprenez que nous nous sommes hissés à un niveau très, très élevé et on a connu une modernité, une transformation à tous les niveaux en termes de logistique, en termes d'infrastructure. De sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons pas honte d'accueillir nos collègues qui viennent de l'étranger. Nous n'avons pas honte de les accueillir dans notre université, pour laquelle nous sommes très fiers. D'accord. Vous me tendez une perche. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, il y a des réformes qui vont être mises en place au sein de l'université. Beaucoup a déjà été fait pour que l'université ne porte plus ce stigmate, ce stigmate que l'on a connu et qui faisait qu'on l'a qualifié de forêt. Mais elle a remporté ce prix et s'inscrit dans une dynamique d'excellence au niveau de l'université. Mais je crois qu'elle va également s'inscrire dans une dynamique de diversification, ne serait-ce que concernant la FASAEG. Bien entendu. Déjà, comme je le disais, ce processus-là a commencé avec des créations des centres d'excellence, avec des créations, des restructurations, des réformes des établissements comme l'école polytechnique qui est créée. D'autres facultés subissent également cette transformation vers la modernité. Et notre faculté n'est pas en reste. Elle n'est pas en reste parce que c'est la plus grande faculté en termes d'effectifs, la plus grande faculté de l'université de l'OMÉ. Et on dirait même que c'est une université dans une université. Et donc sa gestion est assez lourde. Sa gestion pèse lourd. Et donc, de sorte qu'à un moment donné, moi en tant que doyen de cette faculté, j'ai pensé que nous sommes dans une logique, dans quelque chose que je peux appeler une déséconomie d'envergure. Et qu'il faut nécessairement une restructuration pour être en phase avec les besoins de l'économie togolaise, les besoins de la population togolaise et les besoins de l'université pour une gestion efficace et efficace. Et dans cette logique-là que nous avons pensé que la facette telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas fonctionner. telle que dans les conditions dans lesquelles nous avons formé, on ne peut plus être dans cette même logique avec la transformation que le monde connaît aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons pensé apporter une réforme, une restructuration, où la faculté, cette grande faculté, ne serait plus une seule entité, mais une entité qui serait donc restructurée en deux entités autonomes. Une entité qui va être chargée de la gestion, c'est-à-dire de former que des gestionnaires, des managers, et une entité qui va former essentiellement des économistes, des économistes purs. Et donc, cette restructuration ne consiste pas seulement à dire que la faculté serait scindée en deux, bon, scindée même n'est pas le bon terme, restructurée de sorte qu'il y ait une gestion plus autonome, plus efficace. Mais il y a également une transformation à l'intérieur à travers les offres de formation. Les offres de formation vont répondre aux besoins du Togo, de l'économie togolaise et de l'Afrique et du monde entier, tout en respectant les cinq standards internationaux. Et donc, en donnant comme un exemple, la faculté est à l'écoute des transformations au niveau territoire de notre pays en termes de décentralisation. C'est pour cela que nous allons créer une offre de formation qui va répondre à ce besoin-là, de sorte à aider les communes à créer de la richesse, à mieux gérer les communes et à mieux les restructurer. Donc, la faculté des sciences économiques va les accompagner dans ce sens-là. Comme je le disais aussi tantôt, on est petit détail, mais grand en termes de nation, on veut conserver cette logique-là pour faire du Togo une très grande nation. Et nous avons créé un département d'intégration économique et financière qui va permettre une meilleure ouverture du Togo à l'international. Parce que vous savez, on n'est que 8 millions. Et une entreprise créée au Togo, si ça doit s'adresser seulement au marché togolais, par rapport à une entreprise qui est créée au Nigeria, plus de 200 millions. Donc, vous comprenez très bien que la dynamique, c'est beaucoup plus au niveau du Nigeria qu'au Togo. Et donc, le Togo doit se faire une grande nation en ayant une ouverture vers l'international. Et donc, en créant ce département, ça permet au Togo d'avoir une ouverture internationale et aux entreprises togolaises d'avoir le marché nigérien, le marché de la CDAO, plus de 300 millions d'habitants. Et donc, c'est une opportunité qu'on veut créer. On veut faire de notre faculté celle-là qui va contribuer au développement de notre pays. Donc, grosso modo, si je comprends bien, quand la faculté de sciences économiques ne sera plus faculté de sciences économiques et de gestion, l'enjeu sera que l'économie enseignée à l'université corresponde aux impératifs de développement du pays et qu'au niveau de la gestion également, il y ait une adaptation par rapport au marché des entreprises et de la formation liée aux activités de ces entreprises. Bien sûr. On le faisait par le passé, mais nous allons le faire également de la meilleure façon possible. Et c'est pour cela que vous allez constater, au-delà de tout, l'université en train de recruter du personnel enseignant qualifié pour répondre à cette dynamique-là, pour répondre à la dynamique d'être aux besoins, aux services de ce Togo, de cette grandeur que nous voulons à notre pays. La création de l'université de Cara avait déjà permis de décongestionner un peu en termes d'effectifs à l'université de Lomé. Est-ce que c'est à cette dynamique-là également que correspond la diversification en ayant une faculté de sciences économiques à part, une faculté de gestion à part, pour décongestionner au niveau des effectifs de la faculté ou l'enjeu est plus grand ? Oui, l'enjeu n'est pas que d'aller vers le poids de l'essai effectif, mais il est vrai qu'on aura toujours les mêmes effectifs, mais sauf que ce serait gérer de façon autrement. On va gérer de façon, on va gérer autrement, mais tout en ayant performant, plus performant qu'avant, tout en répondant aux besoins. On veut être beaucoup plus utile, beaucoup plus utile à l'économie togolaise, former des compétences qui répondent. D'ailleurs, on forme des compétences qui ont fait leur preuve un peu partout dans le monde, mais on veut en faire davantage, on veut en faire davantage en faisant, comme je le disais, en rendant au Togo sa grandeur. D'accord. C'est une noble mission, c'est tout un programme et je ne vous souhaite que plein succès dans cette démarche-là. Vous avez évoqué la question de la décentralisation et c'est vrai que souvent, quand on parle des universités sur le continent africain, on a l'impression d'une déconnexion entre le monde de l'enseignement et le monde du travail. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes en capacité de former des étudiants en partenariat avec les acteurs sociaux pour que l'offre de formation et l'offre de travail se rencontrent ? Bien sûr. Dans cette logique, la plupart des formations professionnelles que nous offrons vont s'adosser à des structures privées. On est en train de créer un master, par exemple, un master en gestion des institutions de microfinance, des systèmes financiers décentralisés, comme on le dit. On travaille en collaboration avec la PSFD, l'Association des systèmes financiers décentralisés du Togo et les réseaux africains de microfinance, MEN. Donc, c'est en collaboration avec tout cela que nous sommes en train de créer. Actuellement même, dans cette logique, nous voulons être avec le monde, le secteur privé, que nous organisons un colloque international la semaine prochaine, en collaboration avec le monde privé et pour pouvoir rapprocher la théorie de la réalité. Nous sommes beaucoup plus théoriciens et comment partager nos compétences avec ceux du secteur privé. Nous sommes en train d'organiser ce colloque-là qui fera venir beaucoup d'institutions, la BIDC, la PCAO, les différents ministères, le ministère de l'économie et des finances, l'OTR, les grandes institutions et on va repenser, on va penser les grands défis mondiaux auxquels l'Afrique fait face, le Togo fait face, auxquels feront face le programme de développement du Togo. Et dans cette logique-là, on aura à écouter les scientifiques sur les résultats de leurs recherches scientifiques, mais comparer avec ceux qui sont sur le terrain et débattre pour que nous apportons des solutions, nous puissions aider à une meilleure orientation des politiques économiques de notre pays et de la sous-région également. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde a fait face à beaucoup de défis, surtout ces derniers temps, notamment le défi lié à la pandémie COVID-19, le défi lié à la guerre russo-ukrainienne qui impactent, qui ont des effets énormes sur la croissance économique, sur la performance de nos pays. Et donc, il va en déçois que les théoriciens et les praticiens réfléchissent sur ces genres de défis, défis de changement climatique, des défis environnementaux et autres là, et qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour aider le gouvernement dans sa feu de route, dans la meilleure prise de décision. Vous me tendez une nouvelle perche, parce que c'est vrai que par moments, on a l'impression, encore une fois, de ne pas avoir une université sensible aux questions de société, aux enjeux internationaux auxquels font face et les populations et les gouvernements. Mais vous le rappeliez, il y a eu la crise du COVID, il y a cette guerre en Ukraine qui continue d'avoir un impact très négatif sur nos pays. Et cela me fait plaisir de vous entendre en parler, parce que ce sont des domaines qui vous intéressent également. Vous avez fait une recherche sur l'économie numérique, vous en êtes un spécialiste. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nos économies peuvent se réadapter dans le contexte actuel où tous les fondamentaux semblent ne plus correspondre aux repères que l'on en avait jusqu'à présent ? Oui, il est vrai qu'on a connu certains retards, mais on essaie quand même de se rattraper. On essaie quand même de se rattraper et surtout, aujourd'hui, le monde ne peut pas fonctionner sans le numérique. Et ce numérique-là aide à résoudre des problèmes, à réduire les coûts, à créer de l'inclusion sociale. Si je parle, par exemple, de la fintech, de l'utilisation du numérique dans la finance, là où je suis beaucoup plus spécialiste, vous comprenez, je vais donner un exemple à tout court. Plus de la moitié de la population des pays en développement n'ont pas accès au système financier classique, c'est-à-dire accès aux services bancaires classiques. Au même moment, on a au moins plus de 70% de la population qui détient le téléphone portable. Comment peut-on utiliser le téléphone portable comme un canal pour faire réintégrer dans la sphère financière la population qui était auparavant exclue ? Donc, nous sommes dans cette dynamique, les ressources, les recherches ont montré que le numérique, la transformation digitale dans laquelle s'investit aujourd'hui l'Afrique et le monde université, université en particulier, devrait permettre à ce qu'on puisse rattraper, on puisse rattraper ce retard que l'Afrique connaît sur le monde. L'Afrique était très en retard en train d'inclusion financière, mais aujourd'hui, avec la transformation dynamique, on est en train fortement de rattraper ce retard-là, mais qui n'est pas sans danger. Et donc, les recherches mettent en garde également par rapport aux dangers liés à la transformation digitale, mais cela n'empêche pas qu'on l'utilise. Il est de tradition, le pauvre dit chez nous que si vous faites un accident de voiture, c'est toujours une voiture qui vous amène à l'hôpital. Ce n'est pas nécessairement qu'il y a des dangers liés au numérique que nous ne pouvons pas exploiter, l'exploiter dans le bon sens. Je sais qu'avec le processus de, comment dire, avec la crise du Covid, le processus de digitalisation s'est accéléré au Togo. On a une entité qui a été créée pour avoir la gestion des données, on a une entreprise qui a été également créée, qui permet d'avoir une bande passante plus importante. Qu'est-ce que cela va, de votre point de vue, changer sur l'économie du Togo dans sa relation avec les autres pays, les pays de l'Interland notamment, qui dépendent du port de Lomé, mais également dans la gestion des entreprises tout court au Togo. Je sais que là, je vous intéresse sur des choses qui ne seront peut-être plus de votre compétence bientôt, mais est-ce que cela a eu un impact dans les curriculaires que vous proposez et dans la gestion au quotidien de la formation de vos étudiants ? Bien sûr, rien ne se fera aujourd'hui sans le numérique. Et comme je le disais, nos salles de master sont équipées du numérique. Aujourd'hui, on peut faire les cours à distance. Mais je vais revenir terre à terre au niveau de l'économie. Vous me demandez quels seront les impacts. Vous avez cité le port de l'homme de Lomé, vous avez cité les grandes entreprises. Mais moi, je vais aller simplement très bas à travers les petites entreprises, même les entreprises informelles. Quels sont les effets ? Prenons l'exemple d'une petite structure informée qui est créée. Généralement, l'avance se fait en ligne. Ils mettent leurs produits en ligne, c'est-à-dire sur leur profil, sur leur statut. Vous voyez le marchandise ou bien le service qu'ils offrent. Ce n'est plus on est dans un local où c'est les passants qui viennent vous regarder pour s'assurer que vous avez un produit. Non, tout se fait maintenant en ligne. Et les gens, quand les clients observent en ligne, ils font la commande en ligne. Et quand ils font la commande en ligne, comment la livraison se fait ? La livraison se fait à travers, je ne vais pas peut-être citer, on est sur une sienne, je ne suis peut-être pas autorisé. Voilà, avec des transports de Zéminian qui portent des noms aujourd'hui, qui font des livraisons. Et donc, ce qui veut dire que le propriétaire de la petite entreprise est chez lui. Il a mis ses marchandises sur ses statuts et ses profils. Et la commande se fait en ligne. Il appelle le livreur par le numérique. Le livreur vient livrer par le numérique et il est payé. Les deux sont payés à travers le numérique. Donc, vous comprenez bien qu'on n'a plus besoin. Ça réduit le coût. Ça donne plus de temps aux propriétaires de cette petite entreprise-là d'avoir plus de temps, de réduire les coûts. Donc, vous voyez, avec le numérique, l'entreprise informelle de très petite taille en bénéficie déjà. Qu'en serait-il lorsqu'il serait les entreprises de grande taille ? Le porte-nombre de l'homé qui va se moderniser avec les infrastructures logistiques. Tout se ferait en ligne. On a tout dématérialisé. Imaginez quand ça se fait à l'échelle très petite, comment cela pourrait être quand on était dans une échelle beaucoup plus grande. Donc, le numérique ne peut qu'avoir des effets positifs, des impacts positifs sur la transformation économique du Togo, sur la performance économique de nos pays. Est-ce qu'on peut se permettre de rêver et de se dire qu'on peut reconstituer l'ère des Nana Benz avec les champions de la FinTech togolaise ? Oui, mais moi, je vous dis toujours, et je le dis à mes étudiants, moi, j'ai foi à l'avenir. Je dis que le prochain, en termes de développement économique, en termes de performance économique, c'est l'Afrique. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a de petits changements qui s'opèrent, dont les médias ne parlent pas, mais qui sont des premiers signaux qui font de l'Afrique le prochain en termes de développement. Je pense que tout ce que nous devons faire, c'est de mettre en place les infrastructures nécessaires pour saisir ces opportunités qui s'offrent à l'avenir, et surtout dans le numérique. Il n'y a jamais de fond favorable pour celui qui ne sait pas où il va. On doit savoir là où on va. On doit savoir là où on va et mettre les moyens possibles, les moyens nécessaires pour qu'on puisse aller vers cette vision. On doit avoir un credo, le credo qui doit gouverner notre vie. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la faculté de sciences économiques et de gestion qui sera scindée en deux à l'Université de l'OMC par rapport à ses cours, à ce cycle de cours de l'OMC et par rapport à son évolution dans le temps, simplement ? Le meilleur reste à venir. Merci professeur Maouli Kodjoro d'être venu. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de New World. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada